et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog le premier vlog de 2022 je crois puisque aujourd'hui nous sommes le 31 décembre il doit être 13h quelque chose 13h55 c'est de pire en pire je viens de me lever et ouais il est 14h je viens de me lever rien ne va enfin je suis arrivée depuis un peu plus longtemps mais j'ai un peu gambergé dans mon lit pour être un peu tranquille etc pour vraiment profiter de cette dernière journée voilà aujourd'hui j'ai pas envie de travailler j'ai pas envie de voilà j'ai envie de rester un peu chez moi et de m'occuper déjà de ma maison de faire un peu le ménage de vous montrer aussi mes cadeaux de noël parce que je ne vous ai pas montré et aussi me préparer pour le 31 quand vous verrez ce vlog nous serons le 2 janvier je pense donc je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle année 2022 j'espère sincèrement que vous serez en bonne santé pour moi c'est ce qui prime surtout en bonne santé que vous êtes heureux que vous avez de l'argent que voilà je vous souhaite vraiment tout 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 ce qu'on peut souhaiter j'espère vraiment que ça va être une meilleure année pour nous tous je souhaite pour ma personne d'être toujours autant heureuse d'avoir mon master franchement si j'ai ça c'est bon là j'ai terminé mon année c'est bon là d'avoir mon master d'être en bonne santé de vivre ma vie comme je l'entends et voilà voilà écoutez on va commencer cette journée par un café j'ai vraiment une tête dégueulasse je préfère vous prévenir ça va changer il y aura un avant après il y aura la bad bitch et la zombie puisqu'on va se préparer aussi pour le nouvel an alors attendez je vous pose vous avez la vue sur oh la oh la oh la 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 ce cadrage lisa c'est une catastrophe attendez on va chercher un trépied c'est pas très droit tout ça non plus lisa ah je vais allumer mon sapin attendez ouais j'ai toujours mon sapin encore des cadeaux dessus donc je suis désolée faut qu'on garde le sapin donc ce soir je vais pas vraiment sortir en fait j'avais une soirée chez une de mes potes et au final j'ai vraiment été très raisonnable parce que j'ai pas envie de choper le covid pendant mes partiels ça va vraiment être un 31 de merde vraiment je vais me faire chier après j'ai proposé un de mes potes pardon qu'on passe la soirée ensemble genre dans paris dans paris genre à l'air libre et tout tu vois il m'a dit qu'il verrait parce qu'il avait un truc de prévu donc on verra à ce moment là et en plus dans ma famille ils ont eu enfin ma soeur elle a eu covid son copain elle a eu covid on les a beaucoup côtoyés mais il se passe quoi là on les a beaucoup côtoyés bah à noël et moi j'ai fait le biscuit de noël avec ma soeur du coup j'ai fait un test mercredi je vais je vais refaire aussi un test aujourd'hui normalement je suis négatif parce que mes parents sont négatifs aussi enfin on sait voilà mais tout le monde est négatif donc j'espère que moi aussi sachant que je n'ai aucun symptôme je n'ai rien donc je vais aller faire quand même tout à l'heure à la pharmacie un PCR antigénique je sais pas quoi là et on va commencer cette magnifique journée bon voilà le café est prêt ce que j'ai fait dernièrement j'ai fait une salade de fruits je sais pas ce qui m'est passé par la tête j'ai sorti aussi des fraises et des framboises congelées donc j'ai jamais mangé des fraises et des framboises congelées enfin après enfin vous avez compris et je viens de voir que ça donne ça du coup faut faire quoi faut laver donc bon j'ai fait une belle salade de fruits quand même est-ce que tout le monde s'en fout ? oui du coup ce matin ça va être enfin ce matin vous m'avez compris ce midi cet après-midi voilà banane pain suisse et café voilà ça va être ça aujourd'hui alors vous devez vous demander mais pourquoi je me lève aussi tard alors tout simplement je suis en période de partiel enfin en période de révision mes partiels commencent le 3 le 3 janvier donc demain pour vous ça va être ça va être encore voilà et donc moi en fait en période de partiel en période d'examen de contrôle de continue ou autre je suis quelqu'un qui travaille la nuit je me couche vers 4h enfin moi j'arrête de travailler à 4h du matin et après je vais dans mon lit je regarde une série jusqu'à temps que je sois épuisée généralement au bout de 10 minutes je suis éclatée donc je dors mais je m'en garde un épisode de quelque chose une vidéo youtube ou autre après je m'endors autour de 4h30-5h et je me lève vers midi donc là aujourd'hui j'étais réveillée à 11h je suis restée un peu dans mon lit parce que j'avais envie de décompresser un petit peu mais voilà sinon moi je peux pas me coucher genre à minuit me réveiller à 9h travailler tout le matin l'après je peux pas et en plus quand tu fais ça généralement tu perds plus de temps dans ta journée parce que moi quand je m'endors autour de allez on va dire 5h je me lève il est midi ça fait 7h de sommeil alors que si tu te couches vers minuit que tu te lèves vers 9h30-10h bah tu as trop d'heures de sommeil tu vois ou pas tu perds trop de temps tu as 2h30 de perdu 2-3h alors que si tu fais minuit 7h du matin ça pique quand même tu sais dans ton cerveau psychologiquement ça pique donc je préfère faire 5h midi de dodo et après toute l'après midi je travaille jusqu'au soir je me fais quand même une pause à 19h30 jusqu'à 20h30 et ensuite je recommence jusqu'à 4h du matin donc je fais ça en fait toute la journée et de toute façon je vous les partager en story n'hésitez pas à aller me suivre sur instagram c'est elisabrthoff j'essaie de vous partager j'ai décidé de vous motiver et je vois des fois à 4h du matin il y en a plein qui me disent je suis avec toi et tout je suis là ils m'envoient des photos de leur cours et tout on est ensemble les gars on est ensemble c'est la merde surtout que là avec le covid c'est vraiment compliqué en ce moment parce qu'il y a beaucoup 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 de cas de covid dans ma fac et en fait de base les gens qui ont le covid ils passent pas les parcelles ils vont directement au rattrapage genre rattrapage au mois de juin c'est pas du tout équitable on est bien on est d'accord c'est comme ça et donc on a voté une nouvelle solution pour les gens qui ont le covid c'est une session bis des parcelles avec une date ultérieure je trouve que c'est pas du tout fair play pour les gens qui ont le covid genre Miss Kim il y a le covid il va au rattrapage donc pour les masters c'est hyper compliqué d'envoyer les notes quoi vu qu'ils ont pas de notes si les gens ont le covid ils vont au parcelle enfin c'est logique enfin c'est logique non mais dans la logique des étudiants parce que là c'est des masters c'est ceci c'est cela ils vont aller au parcelle peu importe s'ils ont le covid ou pas donc faudra faire vraiment attention pendant cette période de parcelle c'est pour ça que je sors pas ce soir mais je vais pas sortir non plus tous les autres soirs je vais rester vraiment chez moi je veux vraiment pas être contaminée mon bidôme il a été contaminé là la semaine dernière et c'est un grand guerrière et pourtant il était au plus mal pendant 3 jours genre il a fait que dormir il était mal il était vraiment pas bien du tout c'est pour ça que je fais attention parce que moi je suis vraiment une meuf fragile la dernière fois j'avais mal aux pieds j'avais vraiment beaucoup mal aux pieds j'avais fait un malaise parce que j'avais trop mal au bout d'un moment faut pas se poser les bonnes questions il y a un problème dans ma personne ma personne est très fragile petit café à la vôtre bon allez je mange tout ça après je vous montre les cadeaux de noël bon j'espère que vous voyez bien parce que là je suis entourée de cartons on va commencer par le carton qui est juste à ma gauche parce qu'il prend beaucoup de trop place après c'est pas des cadeaux enfin c'est un cadeau de mon entreprise mais sinon c'est des choses que j'ai acheté alors il y a plus faux qui nous a offert ça c'est en fait un espèce de panier garni en fait on devait faire un repas à truffeau pour la fin d'année mais comme il y a le covid bah c'est pas possible je ressemble à une chouette donc voilà il y a quoi dedans il y a tout ce que je ne mange pas du vin blanc du vin rouge donc ça c'est quand des gens viendront à la maison au moins j'aurais quelque chose à leur proposer du foie gras donc ça c'est bien après t'as beaucoup de terrines ensuite à truffe truffe je me suis acheté ce petit gugus ce que je trouve vraiment trop trop beau alors ils n'ont pas trouvé la bonne étiquette mais c'était à 16 euros 99 qui est assez cher mais c'était à moins 50% donc je l'en ai profité je le trouvais vraiment beau j'avais je le ziotais beaucoup 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 mais voilà j'ai la même chose en fait en petit gugus dans mon sapin donc ça c'est vraiment cool ça ira à côté de Roger il est vraiment très très beau en plus il scintille et tout attendez je vous le montre vous ne verrez rien mais c'est très très beau et regardez mon chacha comment il est beau lui au moins on le voit bien à mon chacha mon amour j'adore tomber tes potes ensuite je suis allée à Leroy-Marlin on a fait un carnage à Leroy-Marlin avec ma soeur on a fait un facetime avec mon père alors attendez je vous remets bien on a fait un facetime avec mon père et on lui a montré tout ce qu'il y avait tout à Leroy-Marlin c'était à moins 50% sur les bonhommes lumineux et tout alors qu'à truffe ou c'est pas moins 50% il n'y a pas de logique donc on a trouvé pas mal de choses pour mon père des pingouins des champignons des trucs comme ça vraiment plutôt pas mal notamment des biches aussi des biches lumineuses il en voulait deux on a pu en prendre qu'un parce qu'il voulait pas les enlever de la décoration de Noël je sais pas tu veux un produit donne celui d'exposition enfin bref voilà donc on a fait un carnage et ma soeur elle a craqué sur un petit train et j'ai aussi craqué sur un petit train il était vraiment très très beau donc ce genre de train en fait faut le mettre en bas du sapin je pense ça peut être joli ou dans le sapin carrément je sais pas je pense que je vais plutôt vous montrer une photo parce que c'est vraiment très bien emballé et je pense que je le laisse dans le carton il est comme ça en fait je vous mettrai une photo la photo que ma soeur m'avait envoyé juste là il est vraiment très 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 joli on peut mettre des petits cadeaux dans le petit train ou des petits bonhommes et tout ça peut être sympa il coûtait 100 euros donc on l'a eu à moins 50% à 50 euros franchement il est très 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 joli très belle qualité donc ça je suis vraiment trop contente ensuite à Laurent Merlin je me suis pris des petites bougies c'était 3 euros l'unité je trouve ça un peu cher mais vas-y je les ai trouvés assez mignons donc un petit lapin et un petit je sais même pas ce que c'est un renard je sais pas donc voilà c'est assez mignon 3 euros moins 50% encore une fois et à Truffaut j'en ai profité aussi pour acheter un calendrier de l'avant Bonne Maman ils étaient à moins 50% donc c'est vraiment trop bien il y avait aussi celui des Yankee Candle mais c'était des chauves plats et c'était en haut avec les moins 50 15 euros pour des chauves plats je me suis dit ouais donc j'ai pris celui des Bonne Maman parce que franchement il est très très bien donc ça je vais l'ouvrir et tout tout à l'heure je vais tout vider parce que je vais pas faire une case par une case je vais tout vider en fait il y a pas mal de confitures et moi j'adore les confitures Bonne Maman et je me souviens qu'il y a 2 ans ou l'année dernière je sais plus j'avais acheté ça et c'était vraiment très très bien franchement j'étais trop contente de ça allez un carton de vide ensuite on va continuer dans l'absence de cadeaux ça c'est un cadeau pour Prince c'est très très lourd alors qu'avons-nous ici ? moi je sais ce que c'est hein pour Prince aussi il sait très bien ce que c'est c'est la bouffe de Prince donc moi ce que je prends pour Prince pour sa pâtée pour ses croquettes etc c'est la marque Cats Prince il est l'ambassadeur de cette marque là je suis trop contente pour lui donc j'ai pris de la pâtée saumon et poulet et poulet donc il y a saumon et poulet et poulet donc là c'est le poulet et en fait ce qui est bien c'est que c'est facile à ranger dans les placards t'as juste à ouvrir le truc ah non j'aurais pas dû faire ça maintenant parce qu'il va peut-être miauler s'il capte que c'est sa bouffe t'as juste à ouvrir ici en fait à détacher après tu te sers comme ça et c'est vraiment très pratique à ranger vraiment trop trop bien donc là il y en a 5 boîtes comme ça de pâtée et en gros ça équivaut à 2 mois de bouffe personnellement j'en ai encore dans mon placard j'ai encore des croquettes donc ça vous dure beaucoup plus longtemps les croquettes comme ceci donc c'est au poulet encore une fois donc c'est dans des petits paquets en craft ça c'est vraiment bien il n'y a pas du tout de plastique ça c'est tout est recyclable peut-être essayez avec l'essai entre guillemets sur leur site vous avez moins 50% avec le code Prince et vous avez aussi des petites goodies en plus etc donc c'est plutôt pas mal au moins on pouvait tester les croquettes et la pâtée genre c'est pour en gros ça vous coûte je crois 7 euros ou quelque chose comme ça enfin c'est pas très très cher enfin si votre chat ne mange pas beaucoup ou ses croquettes n'aime pas trop sa pâtée etc essayez sur ce site là et s'il aime bien la pâtée vous pouvez avoir un menu exclusif pâtée vous avez différents menus soit 100% croquette soit 100% pâtée soit moitié croquette moitié pâtée soit trois quarts de croquette et un petit peu de pâtée c'est vraiment cool c'est sur mesure c'est vraiment fait sur mesure pour votre chat moi j'ai fait moitié moitié je crois moitié croquette moitié pâtée et en gros vous vous faites vous donner des petites informations sur votre chat son prénom son nom son âge s'il va dehors s'il va pas dehors moi je dois donner 40 grammes par jour de croquette à Prince et un pochon de pâtée la pâtée en ce moment j'ai diminué il s'est réveillé il a commencé à sentir regardez sa tête là son petit museau je suis morte donc on lui donnera de la pâtée ce soir mais j'ai essayé d'un petit peu de diminuer la pâtée parce qu'à un moment donné il a digéré plus donc j'ai diminué un petit peu c'est une pâtée tous les deux jours ou tous les trois jours ça dépend mais il aime beaucoup 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 ses croquettes et ça je suis très contente parce que les anciennes croquettes que que j'avais prises c'était les nutribles les mêmes que birdie il les mangeait pas trop là il mange sa gamelle tous les jours elle est vide quasiment il a vu le carton c'est dingue hein c'est incroyable mon chat incroyable comment j'ai fait mon pur pour filmer là c'était mon petit endroit pour filmer mon chacha bah oui j'aurais pas dû ouvrir le carton maintenant je suis vraiment débile ce qui est cool de collaborer avec cette marque là c'est que je peux en parler vraiment quand je veux j'étais pas obligée de vous le montrer et tout franchement c'est trop trop bien on est assez libre d'en parler ça c'est vraiment cool mais c'est une très bonne marque c'est une marque française en plus on travaille aussi avec des vétérinaires pour vraiment faire une bonne formule pour les pour les animaux pour les chats donc il n'y a pas de céréales il n'y a pas de conneries il y a un forteau de viande enfin voilà c'est pas de la merde comme croquette en tout cas la pâtée c'est pareil il y a une bonne composition les goûts voilà varient en fonction de chaque chat je peux pas vous garantir que votre chat va kiffer ou voilà c'est vraiment en fonction de votre chat moi franchement je savais pas du tout si prince il allait aimer au final très surprise donc voilà ensuite on va s'attaquer aux cadeaux de noël alors pour les cadeaux de noël donc tout est là dedans ça c'est vraiment cool c'est dans un sac que j'ai acheté à maison du monde je crois il y a eu beaucoup de conneries de patrick alors je sais pas par quoi on commence conneries de patrick ou cadeaux normal parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de conneries de patrick alors je vais vous dire aussi que ce que j'ai acheté aussi pour les gens le budget et tout parce que chaque fois on me demande mais je peux pas en parler avant parce que c'est évident il y a les gens qui regardent mes vidéos donc voilà j'ai pas envie de leur gâcher la surprise mais donc je vous montre les cadeaux après je vous parle un petit peu du budget comme ça peut-être l'année prochaine s'il y a des gens qui me posent la question je vous renverrai sur cette vidéo là pour noël j'ai eu de la part du fils à ma belle-mère un petit cadre avec des photos et en fait là on peut mettre des petites lettres donc j'avais commencé mais c'est parti dans le sac donc on va les refaire j'avais écrit chouquette, bichette, elisa pendant la petite donc avec une petite flèche je trouvais ça assez mignon ça j'ai j'ai eu ensuite beaucoup de chocolat ils connaissent ma passion pour les lint les rouges ils sont pas cons les rouges mais moi aussi ils m'ont offert une grande boîte de lint rouge donc je suis trop contente les lintes j'en ai partout j'en ai au moins 15 sans vous mentir j'aime trop ça ensuite j'ai eu de la part de mon père un petit coffret comme ceci avec une crème pour les mains et un petit non c'est pas de la pâté ça prince je te jure ça ressemble à de la pâté je suis d'accord mais ce n'est pas de la pâté et donc vous avez un petit labello et une crème pour les mains j'ai reçu ensuite mes parfums alors je suis ravie ils étaient un peu choqués de la quantité d'ailleurs oui mon chacha ils m'ont acheté donc ce parfum là c'est très 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 petit ils m'ont dit mais c'est cher pour aussi peu je dis bah écoutez c'est pour ça que je demande ça à noël parce que je ne peux psychologiquement parlant je ne peux pas mettre de l'argent dans aussi peu de choses c'est le karma voilà ça s'appelle ça franchement je ne savais pas du tout que c'était karma le nom du parfum et je l'ai appris après je me suis dit mais c'est vraiment un truc de ouf quand même donc voilà le petit parfum et j'adore la brume la brume elle est vraiment excellente tu peux mettre dans tes cheveux partout sur ton corps et c'est les deux seuls produits pour en tout cas la ritual en tout cas je ne suis pas du tout allergique à ce parfum là parce que d'habitude je suis allergique au parfum du coup pour ça je ne suis pas allergique donc ça c'est vraiment cool je peux me parfumer sans avoir des boutons des démangeaisons des plaques rouges donc ça c'est vraiment bien et ça se sent d'ici c'est un truc de ouf ça sent très très fort voilà j'en ai trois en fait de tartes avec différentes teintes à chaque fois je me cours dans la teinte donc j'espère que le 16N ça ira en tout cas les meufs de chez Sephora les vendeuses elles te conseillent un truc au final ça va pas du tout ensuite de la part de ma soeur elle m'a offert ce coffret donc c'est un coffret Urban Decay avec un rouge à lèvres un spray fixateur un mascara franchement c'est trop trop bien c'est enfin moi le spray fixateur je voulais vraiment le tester depuis pas mal de temps à chaque fois on me dit que c'est super bien ce spray donc voilà je suis trop contente avec un rouge à lèvres il est trop 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 beau regardez ce packaging Prince mon pull n'est pas un arbre à chat vous l'avez vu ou pas il a fait ses griffes sur mon pull et donc le rouge à lèvres est comme ceci donc vraiment trop trop beau c'est une très belle couleur petit mauve et tout et un mascara Urban Decay donc en gros quand tu prenais le coffret ça revenait vraiment pas très cher par rapport à si tu prenais juste ce produit là ensuite mon père il m'a acheté les tattoo liner de chez KVD Vegan Beauty donc voilà il y a le marron et le noir j'ai commandé beaucoup beaucoup de maquillage parce que je sais pas j'avais envie j'avais envie je sais pas et je me suis dit va dire au moins c'est facile pour eux d'acheter ils ont juste à commander sur le site à se faire livrer parce qu'en plus ils sont à la campagne donc c'est un peu galère pour eux de venir sur Paris pour acheter des produits là-bas au moins on sait qu'ils peuvent être livrés donc j'ai pas j'ai pas franchement j'ai fait très très simple ensuite on va passer aux conneries de Patrick je pense que vous êtes pas prêts vous allez avoir l'explication chaque année depuis depuis 5 ans au moins minimum 5 ans chaque année le 24 c'est mon premier jour de règle chaque année vraiment toujours c'est mes règles tu vois et du coup là j'étais contente j'allais pas avoir mes règles j'allais avoir mes règles le 31 et je me suis dit ouais ça va être cool et tout je vais pas avoir mes règles le 24 au moins je vais pas avoir mal au ventre je vais aux toilettes je vois quoi mes règles j'étais en mode mais c'est pas possible j'ai trop d'avance là j'ai vraiment une semaine d'avance là c'est pas possible du coup bah je suis allée chez mon père mais j'avais rien prévu moi j'avais pas de serviettes j'avais rien du coup on me t'a demandé à quelqu'un de nous filer des serviettes hygiéniques mon père il les a emballées et il me les a offerts à noël voilà c'est Patrick ensuite la deuxième connerie de Patrick c'est ça alors ça au début je pensais que c'était des cotons démaquillants genre des gigas cotons démaquillants pour laver notre face mais en fait pas du tout en fait c'est des serviettes qui peuvent absorber une énorme quantité d'eau et peuvent absorber jusqu'à un litre d'eau admettons t'as plein d'eau par terre et ben tu mets ça et ça absorbe toute l'eau donc ça bien évidemment on va tester un jour mais c'est plutôt pas mal genre après ça fait coton démaquillant si vous voulez mais c'est censé être pour le ménage et en fait ah oui voilà je voulais vous montrer ça en fait mon père il a fait ça c'est une feuille où en gros il y a plein de petits autocollants et il faut retrouver nos cadeaux avec les autocollants associés mais par contre des fois il y a des autocollants qui se ressemblent beaucoup par exemple celui qui m'a cassé les coucouilles c'était celui là je sais pas si vous allez le voir voilà celui là il est très très perturbant parce que là sur mon truc il y a des moufles vous allez bien voir mais dans un autre il n'y a pas de moufles genre il y a juste des bras il n'y a pas de gants c'est casse-couilles tu vois et des fois on se trompait et voilà il fallait chercher nos cadeaux comme ça j'ai trouvé ça trop trop drôle donc la connerie de Patrick alors ça je sais pas si c'est une connerie de Patrick ou si c'est un cadeau de ma soeur j'ai un doute j'ai reçu ça mais j'adore c'est pas une connerie de Patrick je pense je pense que c'est vraiment un cadeau de ma soeur en gros tu mets ça au dessus de ta tasse de café de cappuccino de je sais pas quoi et tu mets de la poudre de cacao dessus ça te fait le petit motif donc j'avais plein de petits motifs j'avais des étoiles j'avais des fleurs j'avais des... enfin je trouvais ça pas mal comme concept une lune enfin j'ai trouvé ça trop bien donc ça c'est sûr on va le garder on va le tester ensuite ça c'est une connerie de mon père voilà c'est pour... c'est très utile en plus hein c'est pour... ah j'ai plus les mots c'est pour recouvrir nos plats etc quand on... au lieu de mettre du cellophane donc t'as vraiment beaucoup beaucoup de tailles du plus petit au plus grand t'en as je pense 6 ou un truc comme ça enfin y'en a vraiment beaucoup donc là on va du moins pire au plus pire je vous préviens tout ensuite j'ai eu ça donc c'est la part de mon papa toujours connerie de patrick et en fait c'est pour le citron donc tu tournes et tu mets dans le citron après tu peux pchipchiter avec le jus du citron je n'y crois absolument pas je suis pas du tout sûre que ça fonctionne on testera comme d'habitude ça serait bien que je fasse une vidéo crash test connerie de patrick ensuite j'ai reçu ça donc c'est pour mettre l'ail là dedans après tu le malaxe enfin de ce que ma sœur elle m'a raconté parce que moi je ne cuisine absolument pas je ne prends pas d'ail en plus donc voilà tu malaxe et en fait ça permet d'effriter et de séparer les d'avoir la petite gousse d'oeil à la fin j'ai pas trop compris le concept mais on va essayer aussi pour l'oignon pour voir si ça fonctionne bien j'ai reçu ça c'est donc pour couper les oeufs avec une certaine forme assez rigolote donc voilà t'as juste à je vous mets le manuel derrière voilà tu fais comme ça et après ça te coupe les oeufs je trouve ça excellent voilà je alors ça par contre c'est rigide donc c'est pas ça que tu tournes autour de ton oeufs c'est ton oeufs que tu tournes autour de ça donc voilà ça encore une fois faut tester ça je pense que vous l'avez vu vous l'avez vu et revu sur aliexpress sur chine ou je ne sais quoi en gros tu mets je sais pas moi tes tubes de dentifrice de gel douche je ne sais quoi t'as ton cube qui est là et après tu resserres pour faire sortir le produit plus facilement ça c'est vraiment bien là on rentre dans le vif du sujet les amis je pense que vous n'êtes non vous n'êtes pas prêts vraiment j'étais dépassé vraiment dépité dépassé voilà ça va c'est pas c'est pas un truc trop compliqué à deviner j'ai reçu ça on dirait un suppositoire bien évidemment si on n'est pas un et en gros ce que tu peux faire c'est prendre ton parfum retirer le petit embout vous savez mettre ça dans le petit embout enfin après ça met du parfum dans ta petite recharge donc quand tu pars en vacances au lieu de prendre ton grand parfum tu peux prendre ça même mettre ça dans ton sac à main pour te parfumer dans la journée bon moi ça fonctionne pas avec cela malheureusement parce que l'embout est trop gros je suis dépité je ne sais pas ce que c'est et je n'ai toujours pas compris ce que c'est alors je voulais montrer sur instagram il y a une seule personne qui a trouvé parce qu'elle a le même en fait c'est un porte-clés qui fait comme un couteau suisse vraiment je n'ai rien qu'on fait tu mets toutes tes clés à l'intérieur de là là et dès que tu en veux une tu les sors comme un couteau suisse voilà donc c'est un porte-clés ensuite personne n'a trouvé cette chose là parce que même moi je comprends pas l'utilité vraiment donc ça c'est pour... faudra tester d'ailleurs sur une de mes canettes c'est pour découper donc tu mets la canette ici là, le haut de la canette ensuite tu tournes et en fait ça découpe la canette le dessus de la canette je comprends pas le concept pourquoi tu veux découper le dessus d'une canette ça rime en plus mais voilà c'est pour découper le dessus d'une canette ouais là je crois qu'il a fait très très fort il m'a acheté ça et au début je me suis dit ah c'est cool c'est du vernis qui s'enlève j'ai déjà vu sur Aliexpress ces trucs qu'on enlève facilement je me suis dit ah c'est trop bien et tout merci papa je crois que j'avais mal vu l'image et après il m'a dit regarde à l'intérieur je vois il n'y a pas de vernis et je vois il y a ça est-ce que vous arrivez à voir ce qu'il y a à l'intérieur ? est-ce que vous voyez cette puce ? là là actuellement il m'a acheté une puce qu'on peut mettre en dessous d'un vernis et genre cette puce tu la colle sur ton ongle et ça te permet de passer des faux appels ça te permet d'envoyer ta localisation ça te permet de déverrouiller ton téléphone ça te permet de payer je crois aussi mais jamais je fous ça sur mon ongle enfin non mais il est taré Patrick là et en gros t'as une application à télécharger et t'as un code à activer je sais pas quoi ça ça les puces comme ça sur ma personne non 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 Patrick non non mais vraiment il est taré il a trouvé ça en fait il a acheté ça mais il savait pas du tout ce que c'était il avait pas trop compris le concept et en gros regardez tu mets la puce en dessous de ton vernis mais je me dis mais quand l'ongle il va pousser quand on veut changer de vernis comment ça se passe ? ça jamais je mettrais ça sur moi jamais donc voilà ça c'était vraiment le pire cadeau le truc avec une puce ensuite il m'a acheté un casse-tête donc c'est un casse-tête en bois donc de base en fait c'était une boule une sphère et après fallait enlever les petits morceaux de bois etc donc j'ai réussi maintenant faut le remettre je me suis pas encore posée dessus mais ça va venir je vais réussir à le refaire ensuite il m'a acheté ça donc ça c'est plutôt pas mal aussi donc tu mets ça sur ta poêle et tu mets l'oeuf à l'intérieur et ça te fait un oeuf mollet donc ça c'est vraiment cool il faudra tester aussi c'est plutôt pas mal et ensuite il m'a acheté ça c'est plutôt rigolo parce que moi j'avais vu ces petits pics là en fourmis et ma soeur a eu des fourmis en gros c'est des pics apéritifs en forme de chat je crois que mon père il s'est gouré parce que je pense que j'aurais dû avoir les fourmis et ma soeur les chats parce que ma soeur elle appelle son mec chaton donc je pense qu'il s'est gouré et en fait c'est des petits pics apéritifs comme ça ils sont plutôt jolis avec des petits chats enfin voilà je trouve ça assez rigolo en fait voilà vous avez des petits autocollants comme ça il fallait retrouver nos autocollants et ensuite j'ai reçu des sacs à patates alors deux sacs à patates genre ils croient vraiment que je vais faire des je vais faire une culture là sur mon balcon avec des patates je vais récolter des patates par là donc ça c'est vraiment pas mal donc patates ou carottes ou je ne sais quoi donc voilà écoutez pour mes cadeaux de Noël je suis dépité par c'est vraiment excellent donc voilà pour mes petits cadeaux de Noël écoutez on a été gâtés cette année et donc je vais vous raconter ce que moi j'ai offert aux autres donc pour mon budget etc donc cette année j'ai vraiment essayé de pas trop 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 dépenser donc pour mon papa moi je lui ai pris ce qu'il y avait sur sa liste c'était un truc après rasage Chanel c'était à moins 30% à Nocibé donc au lieu de 50€ en gros je l'ai payé 35€ donc ça valait le coup c'était vraiment pas trop trop cher 35€ pour ma sœur je lui ai offert donc l'aspirateur au bois que vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos donc je n'ai rien acheté en gros je n'ai rien payé de ma poche pour ma sœur mais elle était super contente de l'aspirateur au bois elle ne s'y attendait vraiment pas et elle m'en avait parlé alors 2 jours avant elle m'a dit ouais ça serait cool d'avoir un aspirateur au bois et j'étais en mode vivement demain donc voilà je suis contente pour elle elle a eu ça et je lui ai aussi acheté des petits masques pour les lèvres action qui sont vraiment bien donc je lui ai pris ça des petites conneries pour ma belle-mère je lui ai offert un lilo qu'on avait à la maison donc en fait on avait 2 lilo plus les 2 là sauf que le deuxième lilo qu'on pose sur le comptoir on ne l'utilisait plus du tout à la maison donc je lui ai offert parce que je savais qu'elle avait dit qu'elle trouvait ça vraiment pas mal pour le basilic et tout et on a donc acheté pour le lilo des petites graines donc on a pris basilic, menthe et je crois que c'est poivron donc voilà ça a coûté 6€ chaque graine c'était à 18€ et on a acheté ça à Truffaut donc j'avais les moins 20% autour de 15€ pour ma belle-mère et ensuite pour ma filleule je lui ai acheté le livre comme je vous avais montré à 15€ pour le fils de ma belle-mère et sa femme pour son fils on lui a pris avec ma soeur une bouteille à 15€ une bouteille d'alcool et pour sa femme on lui a acheté du thé qui est vraiment super bon à nature découverte c'est un coffret qui a coûté aussi 15€ donc on essaye de faire 15€ pour chaque personne pour le copain de ma soeur je lui ai acheté donc il y avait l'aspirateur robot mais je lui ai acheté aussi un caleçon avec marqué derrière le caleçon ondise à 10€ je vous l'avais montré je crois tu as trouvé la meuf parfaite ou je sais pas un truc comme ça et donc ça a coûté 10€ enfin on voyait au niveau du budget c'était très très petit c'était entre 10 et 15€ en fait si j'avais acheté un cadeau pour ma soeur pour ma belle-mère genre vraiment acheté ça aurait été autour de 35-40€ à chaque fois j'essaye de me dire 150€ pour tout le monde grand 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 max mais voilà là comme j'avais l'aspirateur robot j'avais pas à dépenser donc ça c'était vraiment cool le Lilo ça coûte 100€ et quelques on a rien dépensé à part les graines enfin voilà franchement on a bien optimisé un petit peu tout ça et des fois quand j'ai pas de cadeaux vraiment à proprement parler pour les gens et que je peux pas forcément financièrement ce que je fais c'est que je regarde dans tous les produits que j'ai les produits soins etc les choses que je ne vais pas utiliser que je donne habituellement des fois je les garde pour faire un beau coffret à la personne ça peut lui faire vachement plaisir et c'est ce que j'avais fait une année où j'avais fait un swap pour ma soeur donc j'avais fait un gros truc un grand grand carton j'avais je crois 24 produits à l'intérieur et voilà en tout cas moi j'étais contente de leur faire plaisir enfin ma soeur était vraiment trop contente de l'aspirateur robot pour mes voisins aussi pour mes voisins je vous l'avais montré je crois je sais plus pour ma voisine j'ai acheté les masques Sephora la petite valisette Sephora avec tout plein de masques ça a coûté 30€ et pour mon voisin je lui ai pris un livre qu'il voulait enfin c'est mon copain qui m'avait dit de prendre ça parce qu'il voulait ce livre là il coûtait aussi 30€ je regarde pas vraiment en fonction des prix même si je fais attention mais je regarde plutôt en fonction de ce que la personne elle veut si je vois que ça coûte 30€ et que j'ai un budget de 15€ bah vas-y c'est pas grave c'est de Noël tu vois genre je mangerai des pâtes pendant 15 jours je m'en fous tout ça en fait ce n'était pas du tout sur la liste des gens et en tout cas j'espère que ça leur a fait plaisir etc donc j'ai beaucoup trop parlé on dirait une face cam on peut plus donc là ce qu'on va faire bah c'est ranger tout le bordel que je viens de faire c'est une catastrophe et on va commencer à peut-être faire le ménage j'ai mis du gloss aujourd'hui je trouve ça trop beau quand t'as les cheveux attachés c'est bien parce que quand t'as les cheveux détachés c'est la merde donc on va faire le ménage vraiment vite fait je vais détendre mon linge je vais vider le lave-vaisselle et je vais passer un petit coup un peu par je vais peut-être passer Josette Josette c'est vraiment le best 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 un aspirateur robot les gars je vous jure c'est trop trop bien ma soeur d'ailleurs elle a testé l'aspirateur robot elle adore franchement elle kiffe trop elle m'a dit que la lavette était vraiment bien en plus elle a deux lavettes ça c'est vraiment en plus elle est vraiment bien la lavette elle est très épaisse la mienne elle est pas très épaisse je pense que je vais m'en commander une autre de lavette sur Amazon et bien écoutez je viens d'ouvrir le calendrier de l'Avent il est vraiment très très bien dans la première case vous avez deux cadeaux vous avez la petite cuillère elle est trop mignonne regardez petite cuillère avec une confiture et je vais vous montrer un peu ce qu'il y avait dedans franchement je suis trop contente t'as pas mal de confiture mangue pêche citron vert fraise à la verveine ça c'est très connu pêche à la fleur de jasmin couetche et poire à la badiane abricot bergamote rhubarbe et fraise orange à la cannelle cerise à la fleur d'hibiscus nectarine blanche et pêche à la verveine citronnelle vous avez pas mal de goût vraiment trop trop bien je trouve et on avait du thé mais je savais même pas que bonne maman faisait du thé enfin de l'infusion donc infusion je pense ça va être à la menthe ça y'a pas marqué à quoi c'est après dessert et ça je sais pas douceur ok vous avez aussi des petits gâteaux des... enfin tout ce que fait bonne maman c'est trop trop bien en fait l'année dernière c'était que des confitures et là j'étais assez surprise de voir du thé et tout franchement trop trop bien et dans la case 24 vous aviez ce petit truc là il est trop trop beau donc je suis trop contente écoutez t'en penses quoi mon chachao ? les gars je suis en train de vider mon carton mais j'avais pas vu il y a un petit jouet pour prince mais je l'avais pas... oh il va kiffer oh bordel principe commande regarde regarde ça ça il va kiffer les gars je vous jure il va kiffer c'est la première fois que j'ai un jouet allez ah mais c'est trop bien merci beaucoup oh j'aime trop hé 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 hein hé hé ah t'es trop beau mon chat regarde le lema sa tête il va me niquer les doigts tiens Il est trop mignon, il est trop chou, des fois on se fait un petit foot à deux, genre c'est trop drôle. Bon allez, moi faut que je m'y remonte parce qu'il faut vraiment que je lave l'appartement là. Ohlala, il me perturbe, tu me perturbes principe, bah oui. Au final, bah je vous montre un peu le train, comment il est. Il est vraiment super joli, regardez, c'est trop trop beau. Et vous avez aussi donc ça, ça s'ouvre en fait, ça trop bien, tu peux mettre des petits cadeaux et tout. Et la petite remorque derrière, genre vraiment trop trop bien. Franchement il rentrait très bien dans le carton, sauf que, sauf que, sauf que, ah ah ah, je vais peut-être l'installer en attendant, je sais pas du tout si je l'installe ou pas. Genre en bas, ça peut être joli comme ça, non ? Donc voilà ce que ça donne. Franchement j'aime beaucoup trop le train, j'aurais peut-être pas dû l'installer maintenant parce que je vais faire le ménage. Mais en tout cas, il est très très beau. Donc je le laisse là en dessous de mon sapin parce que voilà, quand je rangerai toutes mes décorations de Noël, là je le rangerai et ça sera beaucoup plus simple. Mais je pense pas garder le carton parce qu'il prend vraiment quand même pas mal de place. Voilà où j'en suis. Il est actuellement 16h41. J'ai mis aussi mes calendriers de l'avant dans un carton pour les mettre aux encombrants. Donc là j'ai fait le lapé de sel, j'ai fait le linge, ça c'est bon. Après je nettoierai etc. Mais là, ma coupe de cheveux c'est n'importe quoi. Là je vais aller je pense à Babypin pour me faire épiler comme ça, ça sera fait et aller à Carrefour acheter 2-3 bouteilles. Genre des bouteilles, pas d'alcool mais genre des bouteilles pour boire, pour me faire un petit réveillon toute seule ce soir quoi. Donc je vais vite me dépêcher parce qu'ils vont bientôt fermer je crois. C'est 18h maintenant quand c'est le 31 ou le 24, un truc comme ça. Bon je me dépêche, je vais me faire épiler et je vous reprends juste après pour le grand ménage avec Josette. Bon les amis, je viens de rentrer. J'ai dépêché d'aller à la Body Minute en pensant qu'il y aurait beaucoup de monde, au final il y avait personne donc ça c'est vraiment cool. Et après je suis à la Carouf mais j'ai jamais vu autant de personnes au centimètre carré, genre c'est pas possible. J'arrive, j'ai dit bon je prends mon chariot, je le désinfecte etc, je le pose 3 secondes, je me retourne, il a disparu. J'en ai marre qu'on me pique mes caddies, vraiment c'est extrêmement gonflant. Du coup bah j'ai vu tout le monde, j'ai dit vas-y pour une bouteille et des chips ça sert à rien de faire la queue pendant 3 heures. Et c'est pour ça je suis rentrée. Du coup on va continuer à faire le ménage, on va continuer à ranger, mais je suis dépité les gars. Mais vraiment dépité. J'ai aucun apéro, enfin si j'ai peut-être des chips, peut-être, tu sais les champomis, tu sais les trucs à la con là. Bah non. Visiblement Elisa c'est pas ton soir. Et donc c'est parti, on continue de ranger, nettoyer. Il y a même plus de lumière, regardez, il fait nuit. Il fait nuit, j'en peux plus. Je vais monter mes chaises là sur la table, je mets toutes les miettes par terre, je lance Josette, puis voilà c'est parti. Musique 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 ... Musique ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501